... Depuis les bidonvilles de Luanda, la capitale angolaise, le rappeur MC Kappa dénonce les malaises de son pays. A commencer par la misère et la corruption. ... Ici, on manque de tout, d'assistance sanitaire, d'égout, d'école et aussi d'hôpitaux. L'orateur a le pouvoir et la musique véhicule les idées. En Afrique, le savoir se transmet de bouche à oreille et c'est une force qui est pleine d'expression. L'Angola est le second producteur de pétrole en Afrique et les exportations d'or noir génèrent plus de 45 milliards de dollars par an. Pourtant, plus de la moitié de la population du pays vit avec moins de 2 dollars par jour. Les manifestations contre le président Dos Santos, au pouvoir depuis 33 ans, sont rares et risquées. Les rappeurs comme Luati, connu sous le nom d'Iconoclasta, en connaissent les dangers. ... En mai dernier, quelques mois avant les élections présidentielles, lors d'une réunion, des confrères de Luati se sont fait tabasser par des hommes cagoulés. Cela n'a pas empêché le rappeur de continuer à diffuser des messages contre le gouvernement sur les réseaux sociaux. Malgré les efforts de Luati, le MPLA, parti majoritaire en Angola, a remporté le scrutin avec 74% des votes. Le président Dos Santos a ainsi été réélu pour 5 ans. Pour beaucoup, Dos Santos reste le père de la nation, celui qui a mis fin aux 27 ans de guerre civile. Un surnom que MC Capa aime tourner en dérision. Pour lui, l'Angola est le pays de papa banane. ... Les rappeurs seuls auront du mal à changer la politique angolaise. Mais les jeunes grandissent avec leur rythme et leurs paroles. Ils réussiront peut-être, dans le futur, à construire une opposition plus forte. ...